Les maîtres du mystère 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 « J'étais sorti Les maîtres du mystère Les maîtres du mystère Mes maîtres du mystère et je t'ai regardé. J'en ai plus souvent l'occasion, maintenant. Bon, eh bien, je monte. Merci pour tout, ma petite maman. Je vais préparer un petit déjeuner. Tu n'auras qu'à redescendre lorsque tout sera prêt. Oui. Tant que je ne peux pas la réveiller, je n'ai pas la peine de vous disputer dès le matin. Bon, très bien. À tout de suite. Fais voir ta tête. Ça te fait mal ? Oh, pas trop, non. Tu vas porter plainte ? Le commissaire Cibret est un client. Il doit passer aujourd'hui. Je lui en toucherai deux mots. Bonjour, Lucienne. Bonjour, monsieur Antoine. Oh, qu'est-ce que vous êtes arrivé ? Vous avez fait de la boxe ? Exactement, oui. Pascal n'est pas arrivé ? Non, pas encore, non. Ah, ben, tenez, voici sa voiture. Alors, quoi de neuf au courrier ? Bon, rien de spécial. Je l'ai mis sur votre bureau. Ah, merci. Vous avez passé un beau dimanche ? Oui, comme ça. J'ai sorti avec des amis au cinéma. Dites, vous devriez mettre des lunettes noires, ça se verrait moins. Bon, aucune importance. Bonjour tout le monde. Ah, ben, mon vieux, t'en as une tête. C'est la dispute qui a dégénéré en bagarre ? Je me suis fait arranger sur le port par deux métèques. Ben, dis-donc, Pascal. Blessure à part, t'as pas mieux en mine que moi, hein ? Je ne parle pas. Après avoir quitté Véronique, Brigitte a voulu s'arrêter pour boire un verre. On en a bu un, puis deux. On a dansé. Total, il était plus de deux heures lorsqu'on est rentré. Allô ? Oui ? Oui ? Oui, ne quittez pas. C'est votre père, monsieur Antoine. C'est quoi ? C'est mon père ? Oui. Allô ? Allô ? Comment ? Quelque chose de grave ? Mais quoi ? Pardon ? Bon, j'arrive. Ta mère ? Non, ma femme. Je te téléphonerai, hein. Papa, qu'est-ce que tu fais là ? Allô ? Que se passe-t-il ? Du calme, mon garçon, du calme. Mon pauvre chéri. Mais qui a-t-il à la fin ? Où est Véronique ? Votre femme est ici, monsieur Torquet. Qui est de vous ? Docteur Garnet. Votre femme, elle s'est empoisonnée. Vous ne voulez pas dire que... Si, malheureusement. Oh, mon chéri. D'onze massives de Véronal, la mort remonte à plusieurs heures. Mais alors, ce matin, à 9h, elle était déjà morte ? Sans aucun doute. Pourquoi ? Oh, c'est taré. Dire que j'ai traversé la chambre sur la pointe des pieds pour ne pas la réveiller. Vous pouvez entrer, si vous voulez, mais je vous demanderai de ne toucher à rien. J'ai déjà prévenu la police et le médecin légiste ne serait tardé. Le suicide est évident, non ? Même dans ce cas, la police doit faire son enquête. Sans compter que votre belle-fille n'a laissé aucune lettre, ce qui est toujours regrettable. Elle nous a mis dans le beau drap. Elle est morte, M. Torquet. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. T'as tort, mon garçon. Si tu n'as pas faim, force-toi, mais mange. Non, vraiment, je ne peux pas. À ton aise. Mais nous sommes seuls et je ne vois pas très bien à quoi rime cette comédie. Cette comédie ? Tu ne vas pas me faire croire à moi que ta femme s'est suicidée. Alors, tu t'imagines que... Évidemment. Et c'est tout l'erreur que ça te fait. Bon, comme tu voudras. Du moment qu'il n'y a pas de scandale et que la police marche pour le suicide, je ne serai pas plus royaliste que le roi. Véronique s'est suicidée. Eh oui, c'est entendu, n'en parlons plus. Il va falloir prévenir son père. Tu as son adresse ? Oui, il a vu que... Allô, oui ? Ah, bonjour, commissaire. Comment allez-vous ? Ah oui, oui, c'est terrible. On a son âge, on se demande ce qui a bien pu lui passer par la tête. Comment ça, oublier ? Mais vous ne parlez pas sérieusement ? Écoutez, commissaire. Bon, très bien, nous y serons. Eh bien, mon garçon, cette fois, c'est sérieux. Il lui a mis des formes parce que je ne suis pas le premier venu, mais c'est tout de même assez clair. Il trouve que la mort de ta femme est suspecte. Mais qu'est-ce que... Oh, ça, je n'en sais rien. Mais le fait est là. Tu ne veux toujours rien me dire. Je ne l'ai pas tué. Admettons. Vous êtes disputé et Brigitte lui a fait prendre deux comprimés. Est-ce qu'elle dormait déjà lorsque vous êtes partie ? Oui. Non. Hein ? Je dis non. Elle ne dormait pas. Elle ne pouvait pas dormir puisqu'elle s'est relevée pour se suicider. Tu sais-y ? Mais les autres. On va les interroger. Pas si vite. Nous n'en sommes pas encore là. Ma réputation est solide. Et je voudrais bien voir qu'un petit commissaire essaie de nous traîner dans la boue. Attendons cet après-midi. Nous verrons bien. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur François Medlin. Il demande si monsieur Antoine... Il entre. Et toi, fais attention à ce que tu dis. Il est ton ami, c'est entendu, mais il est aussi journaliste. Bonjour, monsieur Torquet. Bonjour, Antoine. Bonjour. Je n'ai pas pu venir plus tôt. Je n'ai appris que maintenant. C'est affreux. Je ne sais quoi dire. Il n'y a malheureusement pas grand-chose à dire. Je m'excuse, mais il faut que je m'occupe de diverses formalités. Je vous laisse. Bien entendu, monsieur Medlin, si vous pouviez éviter que votre journal ne donne trop d'importance à cette histoire, je vous en serai reconnaissant. Je ferai mon possible, monsieur Torquet, mais il y a les autres journaux et nous ne pourrons éviter d'en parler. Oui, bien sûr. Enfin, je vous fais confiance. Ton père a peur des ragots, mais ils vont déjà bon train. Toute la ville connaissait son attitude vis-à-vis de ta femme. Je n'ai pas beaucoup de temps, Antoine, mais je suis venu pour te poser une question précise. Alors toi aussi. Toi, mon meilleur ami. Tu penses comme mon père, comme tous les autres, probablement. Je sais que je suis responsable. C'est à cause de moi qu'elle s'est empoisonnée, mais je ne l'ai pas tué. Je ne demande qu'à te croire. Écoute-moi, François. Je te jure que je ne l'ai pas fait. Je peux le prouver, d'ailleurs. D'après le médecin légiste, le poison a été absorbé entre 3h et 4h du matin. Alors à ce moment-là, j'étais non seulement complètement sous, mais aussi évanoui sous la pluie, dans une ruelle du port. Évanoui ? Oui. J'ai été attaqué, puis dévalisé. D'ailleurs, il me semble que ça se voit, non ? Tu as porté plainte ? Je croyais le faire aujourd'hui. Si tu l'avais fait la nuit dernière, ton alibi serait plus solide. Mais ce n'est pas un alibi ! Tu ne vas-tu même pas me prendre pour un assassin, non ? Les autres, je ne m'en fous, mais pas toi. Je suis désolé, crois-moi, mais je n'arrive pas à oublier ta tête d'hier soir, lorsque tu as giflé Véronique. À ce moment-là, tu étais capable de tout. Ah, bon, très bien. Je pense que tu voudras s'aimer tes gains. Écoute, Antoine... Surtout, ne te fatigue pas trop. C'est tellement plus simple comme ça. Entrez, messieurs, et asseyez-vous. Je vais vous faire. Avant toute chose, monsieur Torquet, je tiens à vous présenter mes condoléances. Je suis nabré de vous rencontrer ici plutôt qu'à votre garage, en simple client. Merci, monsieur. Je ne vous cache pas, commissaire, que votre convocation m'étonne. Ce suicide nous frappe douloureusement et nous nous passerions volontiers de ces formalités inutiles. Croyez bien que je vous comprends, monsieur Torquet. Mais il y a malheureusement un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Je suis à peu près certain, quant à moi, que votre belle-fille a été assassinée. C'est grotesque. Mon affirmation est, hélas, le résultat d'une très simple opération arithmétique. Nous vous écoutons. J'ai tout d'abord une question à poser à votre fils. Je voudrais savoir, monsieur Torquet, si votre femme possédait plusieurs tubes de Véronal. Non. Non, je ne crois pas. Je ne le pense pas non plus. Votre médecin traitant m'a confirmé avoir délivré, il y a un mois environ, une ordonnance pour un seul tube. Et pour la première fois. L'ennui, voyez-vous, c'est que l'autopsie nous révèle avec précision que madame Torquet a absorbé plus de 6 grammes de Véronal. Et alors ? Le tube trouvé chez votre fils contenait des comprimés dosés à 25 centigrammes, ce qui, déjà pour le tube entier, ne représenterait que 5 grammes de poison. Or, ce tube était à moitié vide. Et même si nous admettons que votre belle-fille a absorbé l'autre moitié, cela ne représente que 2 grammes et demi. Est-ce insuffisant pour provoquer la mort ? La question n'est pas là. Nous avons retrouvé 6 grammes de Véronal. Et les erreurs de calcul, ça existe, non ? Nous sommes en présence d'une différence d'au moins 3 grammes et demi. Et une erreur de 3 grammes, ça n'existe pas. Mais si ma femme avait réussi à se procurer du Véronal sans tube ? Parbleu. Bien sûr. La voilà la solution. Et après méditer son suicide, elle a dû voler du poison quelque part. Seulement, pour qu'on ne s'en aperçoive pas, elle aura pris les comprimés et pas le tube. Vous parlez de Véronal comme s'il s'agissait d'aspirine, monsieur Torquet. Pour ma part, s'il me fallait commettre un vol de ce genre, je serais bien emprunté. Pas moi. Ma femme est malade et il doit y avoir plusieurs tubes à la maison. Est-ce à dire que votre belle-fille aurait pu s'en procurer chez votre femme ? Eh bien, je... Non, non. Ma femme n'avait pas accès à l'appartement de mes parents. Nous ne sommes pas ici pour étaler nos histoires de famille. Laissons cela, s'il vous plaît. Et admettons un instant que Mme Torquet a pu se procurer du Véronal. Résistant au sommeil que devraient provoquer les deux comprimés administrés par son amie, elle attend que tout le monde soit parti, puis se relève pour en avaler 22 autres. Pourquoi 22 ? 6 grammes correspondent à 24 comprimés. Ce qu'elle s'est procuré pouvait être dosé différemment. Aucune importance. On n'avale pas comme ça 12 ou 15 comprimés. Elle les a forcément délayés dans de l'eau. Or, nous n'avons retrouvé ni verre ni tasse contenant trace du poison. Elle aurait pu... faire la vaisselle avant de mourir. Vous m'excuserez, mais... Attendez. Un instant. Oui, je... Je n'ai pas fait attention, mais c'est moi qui ai lavé le verre ce matin. Ah ah. Oui, c'était mon verre à dents. J'ai bien remarqué les traces de poudre blanche. Mais j'ai pensé aux deux comprimés administrés par Brigitte. Je l'ai nettoyé sans chercher plus loin. Vous vous laviez les dents. Votre femme était morte à deux pas de vous. Et vous n'avez rien remarqué d'anormal ? Il était 9 heures du matin. J'avais passé la nuit dehors. J'ai cru qu'elle dormait. Bon. Pas ça. Mais tout de même, une chose m'étonne. Vous êtes jeune marié. Vous passez la nuit dehors. Et en rentrant à 9 heures du matin, vous n'avez même pas l'idée d'embrasser votre femme. C'est-à-dire que nous nous étions disputés la veille. Ah. Abécile. Vous croyez que... Vous croyez que je l'ai tué, n'est-ce pas ? Je suis à peu près convaincu que votre femme ne s'est pas suicidée. C'est tout. Pour ce qui est du coupable éventuel, l'enquête ne fait que commencer. C'est tout ? Pour l'instant, oui. Je demanderai simplement à monsieur votre fils de ne pas quitter la ville sans me prévenir. Oh, c'est vous, Antoine. Entrez. J'allais justement vous téléphoner. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Vous avez dîné ? Bon, j'ai pas faim. Nous allions nous mettre à table. J'ajoute un couvert. Il faut manger. Il dit qu'il a pas faim. Ouais. Depuis ce matin, tout le monde ne pense qu'à me faire manger. Vous êtes allé chez le commissaire ? En fin d'après-midi, oui. Alors ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il nous a convoqués pour nous questionner, pas pour nous raconter des histoires. Tout le monde pense que c'est moi qui ai tué Véronique. Et vous le croyez aussi ? Je vais te dire une bonne chose. Que tu l'aies tuée ou qu'elle se soit suicidée, t'es un salaud et tu me dégoûtes. Oh, Pascal, je t'en prie. Ne faites pas attention, Antoine. La mort de Véronique nous a tous bouleversés. Il dit n'importe quoi. Oh, ça fait rien. Je commence à avoir l'habitude. Je suis certaine que vous ne l'avez pas tuée. Je l'ai dit au commissaire. Est-ce qu'elle dormait vraiment lorsque nous sommes partis ? Moi, j'en suis certaine. Et alors, la police a sûrement raison. Et je ne suis pas responsable de sa mort. De son suicide, oui. Je me sentais coupable. Mais si elle a été assassinée, je sais bien que ce n'est pas moi. Et c'est à ça que tu penses, hein ? Ta femme est à la morgue et tout ce qui t'intéresse, c'est de soulager ta petite conscience. En somme, tu serais plutôt content, hein ? Te de la débarrasser sans même avoir eu besoin de faire quoi que ce soit. Allez, foutre quand, tu me dégoûtes. Pascal ! Tais-toi, maintenant. Ce n'est pas le moment de... Allô ? Oui, il est ici. Très bien, je vais le lui dire. Le père de Véronique est chez vous, Antoine. Bon, j'y vais. De toute façon, je... Je crois que nous le sommes tous dit, n'est-ce pas ? Oh, voici Antoine. Bonsoir, M. Roulairs. Bonsoir, Antoine. Allons, allons, M. Roulairs, du courage. C'est un coup terrible pour nous tous. Mais pleurer n'y changera rien. Vous avez dîné ? Oui, 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 merci. Nous ne pouvons pas vous garder ici. Nous manquons de place. Mais je vais vous conduire à l'hôtel des voyageurs. C'est très bien. Et les prix sont raisonnables. Merci, merci bien, M. Torquet. M. Roulairs, vous... Vous l'avez vu ? Non, ils ne m'ont pas laissé. Enfin, demain seulement. Et la semaine dernière, lorsqu'elle est venue vous voir, comment l'aviez-vous trouvé ? Mais... Mais elle n'est pas venue. Elle n'est... Non. Ah. Mais je croyais que... Oh, il y a bien trois mois que je ne l'avais pas vue. Je ne lui en voulais pas devenir aussi rarement. Je sais ce que c'est que la jeunesse. Et les jérémiades d'un vieillard ne sont jamais bien drôles, allez. Ah. Maintenant que vous avez vu Antoine, il faut aller vous reposer. Pour les obsèques, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Bon, je vous remercie. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, Mme Torquet. Bonsoir, monsieur. À demain. Tu es entendu ? Quoi donc, mon chéri ? Trois mois qui ne l'avait pas vue. Et elle partait tous les jeudis pour ne rentrer que le vendredi soir. Oh. Au moment, elle me trompait. Tu ne le savais pas ? Qu'est-ce que tu dis ? Mon pauvre petit. Il y a bien longtemps que je le savais, moi. Oh, c'est toi. Tu viens m'interviewer ? Non. Je t'ai présenté mes excuses. Déjà ? Tu as trouvé l'assassin ? Non, mais j'ai retrouvé ta fille de l'autre soir. Bien entendu, elle ne voulait rien dire. Il a fallu que je la bouscule un petit peu. Mais tu croyais donc à mon innocence ? J'ai fait comme si. Et je ne le regrette pas. Merci. Ça me fait du bien de retrouver au moins un ami. Et un soir, Pascal m'a traité d'assassin. Il m'a presque foutu à la porte. Oh, il ne faut pas trop lui en vouloir. Tu sais, ça se coule les nerfs, une histoire comme celle-là. Je sais, oui. Toute la ville est en effervescence. Pour un peu, on me la viderait. Lettres de menaces, anonymes, bien entendu. Pavées dans les vitrines du garage. Tout y est. Je vais te faire un papier spécial pour ce soir. Je dirais que tu as juré de retrouver le meurtrier de ta femme. La police sera furieuse, mais tant pis, c'est qu'elle m'aura peut-être un peu l'opinion. Je ne sais pas si je le retrouverai, mais... En tout cas, j'ai un point de départ. Hein, de quel ? Véronique avait un amant. Tu en es sûr ? Certain, oui. Et tu as une idée ? Ça, aucune. Si l'on m'avait dit que ma femme me trompait, j'aurais écrit de rire. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Mon père voudrait j'aille passer quelques jours dans sa maison de Verneuil. Il dit que ma présence en ville excite les gens. Ça, il a raison. Et puis ça te permettra de réfléchir un peu, de toute façon, et si tu ne pourrais pas faire grand-chose. Oui, peut-être. Je vais mettre un ou deux types sur la piste de... Enfin, de l'amant de Véronique. Et quand j'aurai du nouveau, je te téléphonerai. Si le téléphone n'est pas coupé ? C'est inhabité ? Depuis près de deux ans, oui. Oh, ça va pour être gai. Oh, ça ne fait rien, j'aime mieux ça. Mon père m'avait d'abord proposé Paris. Mais j'ai trop besoin de calme. Et l'enterrement ? Le commissaire Sibray préfère que je n'y assiste pas. Lui aussi a peur de la foule. Si toi, après, j'en reviendrai. Eh bien, pars toujours. Après, après, on verra. Et surtout, sois sans crainte. Je m'occupe de toi. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, Antoine ? Allô ? Oui ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Ça fait 20 minutes que je te sonne. Je... J'ai été attaqué. Quoi ? Par qui ? Je ne sais pas. Je suis en... Quoi ? Je n'entends rien. Il... Il m'a coupé les veines. Je suis en train de... De me vider. Comme un lapin. Mon de Dieu ! Antoine ! Écoute-moi, trouve un bout de ficelle. Faites-toi une légature. Je ne peux pas. Je... Je... J'ai envie de dormir. Antoine ! Antoine, tu m'entends ? Oui. Avec le fil du téléphone. Hein ? Oui. Je raccroche et je saute dans ma voiture. Ce... Ce sera... Ce sera... Ce sera trop tard. Mais non, mais non, je serai là dans une heure. Une légature et tu es bon. Tu m'entends ? Oui. J'arrive. Qui... Qui êtes-vous ? Eh ben, tu ne le reconnais pas. Hein ? Mon copain, le tout-biv. Celui avec qui nous avons fait la bringe un soir. Ah oui, oui. Oui. Il s'en va ? Ben, qu'est-ce que tu crois que tu vas le mobiliser pour toute la nuit ? Tu as tiré l'affaire maintenant. Oh. Ah ben, sans le téléphone, je... Je ne me serai jamais réveillé. Oui, encore une chance que Verneuil soit sur l'automatique. Parce que sinon, pour te sonner pendant 20 minutes... Comment te sens-tu ? Ben, pas très costaud. Oui, tu as perdu du sang, mais pas trop tout de même. Ah, et tout-biv était soufflé de la force que tu as eue pour serrer ta ligature. J'ai coincé le téléphone avec mes pieds, puis j'ai tiré. Quelques secondes après, j'étais dans les pommes. C'est incroyable. C'est une véritable histoire de fou. Si je n'avais pas appelé, à l'heure actuelle, tu serais mort. Oui. Est-ce que tu as la force de me dire ce qui s'est passé ? Oh, depuis que je suis arrivé ici, j'ai vu qu'un cauchemar. J'étais seul. Seul dans cette maison inhabité, glacial. Seul dans ma chambre. Je pourrais entendre parler. Oui, tous les gens qui sont venus ici quand nous étions heureux. J'entendais leur parler, leur voix. Oui. Tous ceux qui maintenant me prennent pour un assassin. Sauf toi. J'entendais leur voix, leur pas. Comme dans un rêve affreux. Et puis, tout à coup, le rêve est devenu une réalité. J'ai vraiment entendu marcher. Il y avait quelqu'un dans la maison. Tu dis que la maison était inhabité. Quelqu'un qui était en train de même temps que moi. Ou alors quelqu'un qui m'attendait. Personne ne savait que tu devais venir. Oui. Ah ben ça. Je ne cherche pas à comprendre. Je te dis la vérité. D'ailleurs, à peine avais-je entendu l'époque, que les plombs ont sauté. Tu avais ton briquet ? Et il m'a servi à retrouver une bougie dans le tiroir de ma table de chevet. Je l'ai allumé. Je suis descendu. Et les plombs n'avaient pas sauté. On avait abaissé la manette. C'est du délire. Non. J'ai relevé la manette. Et j'ai essayé de t'avoir au téléphone. Mais ta secrétaire m'a dit que tu allais revenir dans quelques minutes et m'appeler. Alors je pensais qu'il était préférable de regagner ma chambre. Et tout à coup, j'ai trébuché. Je suis tombé. Et quelqu'un m'a donné un coup. Mais qui ? Qui ? Pas vu, je ne sais pas. J'ai entendu le téléphone. Alors j'ai cru que je n'aurais jamais la force de me traîner. Tu ne sais pas l'ordure qui a fait ça ? Non. Je suis tombé du haut de l'escalier. J'ai eu juste le temps de me rendre compte qu'une ficelle était tendue en travers. Et j'ai reçu un coup sur la tête. Et après ? Après le téléphone bourdonné dans ma tête. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai cru que je devenais fou. De me voir là, sur mon lit, le poignet ouvert du sang partout. J'ai vraiment pensé que c'était déjà fini. De toute façon, le téléphone... Mais comment se fait-il que tu aies laissé sonner si longtemps ? Je suis passé au journal cinq minutes après ton appel. Quand j'ai vu que tu ne répondais pas, ça m'a semblé louche. Comment te sens-tu ? Ça va, ça va. Bien, je... J'ai faim. Toujours après une prise de sang. Mais le tout-bib avait prévu ça et je t'ai préparé des sandwiches. Avec un petit verre de vin par-dessus, ce sera parfait. Tiens, mange. Merci. Pendant ce temps, je vais te raconter un petit scénario. Parce que tu n'as encore rien vu. Je ne sais pas quel est le salaud qui a monté ça, mais c'est plutôt fortif. Tu vas voir. C'est un sachin de Véronique, non ? Ah, bravo, mais tu fais du découverte, dis donc. L'ennui, c'est que ça ne nous avance pas d'un poil. Tiens, regarde. Ton rasoir. C'est avec lui qu'on t'a ouvert les veines. Entre nous, tu lui as drôlement facilité la tâche. Tu ne peux pas te servir d'un rasoir électrique comme tout le monde, non ? Mais passons à ce petit tube de Véronal. Ce petit tube de Véronal vide, bien entendu, et qui était posé sur le charmant billet que vous essiez. Écoutez un peu. J'ai tué ma femme par lassitude, parce qu'elle me séparait de mes parents. Mais je sens que la police me soupçonne, et je préfère en finir tout de suite. Je regrette la peine que je vais faire à ma mère. Adieu. Mon Dieu. T'es tapé à la machine, mais c'est signé de tes initiales. Regarde. Est-ce que ça ressemble à ton paraf ? Oh, ça, alors. Et non seulement c'est parfaitement imité, mais... Mais c'est la machine du bureau. C'est mon papier personnel. Ce qui signifie que l'assassin est un de tes familiers. Et tout ceci colle assez bien avec une petite idée que je commence à avoir derrière la tête. Mais qui ? Qui est-ce ? Un peu de patience. J'ai besoin de contrôler quelques détails. Qu'est-ce que tu vas faire ? Et nous devrions prévenir la police, non ? Non, non, non. Si on le fait, l'assassin saura que tu n'es pas mort, et ça ne m'arrange pas. Non, pour l'instant, il est tranquille. Normalement, on n'aurait pas dû découvrir ton corps avant deux ou trois jours. Mais qui, qui, à la fin ? Qui ? Et comment pouvait-il savoir que j'étais ici ? Si mon idée est la bonne, c'est peut-être moi qui le lui ai dit. Seulement... Tout de même, tu pourrais bien que... Non, non. Non, je veux labore être sûr. Et puis nous avons mieux à faire que de bavarder. Tu crois que tu pourras te lever et t'habiller ? Je pense que oui. Alors nous allons rentrer avant qu'il fasse jour, et tu te cacheras chez moi le temps que j'aille cueillir quelques renseignements. Mais si je ne me trompe pas, tu n'auras pas besoin de te cacher longtemps. Alors, comment te sens-tu ? Ça va mieux ? Oui, ça va. Je deviens fou, moi, rester là sans rien faire. Un d'or, ça te fera du bien. Je me suis levé à midi, j'ai mangé comme quatre, et maintenant je tourne en rond. T'as du nouveau ? Oui. Je crois savoir où ta femme rencontrait son amant. Où ? Sur la route qui va vers Saint-Gabriel. Tu sais, il a une série de petits pavillons meublés, tout ce qu'il y a de pratique pour les coupes irréguliers. Tu en es sûr ? Non, pas encore, mais je vais contrôler. Il y a des commerçants et un café tabac, ça ne sera pas bien difficile. Tu y vas maintenant ? Non, pas maintenant, je ne peux pas, j'ai un boulot urgent, mais j'irai enfin l'après-midi. Alors j'y vais, moi. Tu es cinglé, non ? La police te recherche. La police me recherche. Oui, ils sont venus me cuisiner au journal. J'ai fait l'innocent, mais ils se méfient, alors ne bouge pas surtout. Tu n'ouvres à personne et tu ne réponds pas au téléphone. Oui, je peux t'appeler au moins. Bah, m'appeler, je n'envoie pas l'utilité, mais enfin si ça te démange, j'appelle moi au journal vers 4 heures. Bon. Maintenant je file, j'ai plus de temps à perdre. A ce soir. A ce soir. Tant que j'y vais. Ça gagnera du temps. Avec ce chapeau et ces lunettes noires, c'est bien le dire, vous savez, on me reconnaît. Oh ! Qu'est-ce que vous faites là ? Oh, monsieur Antoine, vous m'avez fait peur. J'allais sonner. Mais qu'est-ce que vous faites là ? La police est venue chez moi pour demander après vous. J'étais inquiète. J'ai pensé que monsieur Medlin pourrait peut-être me rassurer à votre sujet. Vous êtes gentil, mais je suis pressé. Rentrez chez vous, ne vous inquiétez plus. Cette affaire sera bientôt terminée. Oh, vrai ? Vous connaissez le coupable ? Je vous téléphonerai pour le garage. Au revoir. Au revoir. Un paquet de gitanes, s'il vous plaît, madame. Voilà, monsieur. Merci. Dites-moi, madame. Je m'excuse, mais en regardant cette photographie, est-ce que vous reconnaissez cette jeune femme ? Oui, bien sûr. C'est la petite dame qui habite le pavillon d'en face avec son mari. Hum, hum. Est-ce que... Est-ce qu'ils sont là en ce moment ? Ça m'étonnerait. Son mari est voyageur, je crois. On ne les voit guère qu'un ou deux jours par semaine. Son mari. Son mari, c'est bien celui qui est au milieu, là. Oui, mais qu'est-ce que... Est-ce que je peux téléphoner ? Oui, oui, là, derrière vous. La cabine est derrière vous. Merci. Merci. Allo, ici le courrier, la rédaction. Allo ? Allo ? Monsieur François Médelin, s'il vous plaît. Ah, il vient de partir. Vous êtes monsieur Antoine ? Oui, pourquoi ? Il a laissé un message pour vous. Vite, dépêchez-vous. Oui, voilà. Ne bouge pas, j'arrive. Je tiens à la preuve formelle. Épris rendez-vous. Nous irons ensemble. Bien. Hé, 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 mon téléphone ! Oh, monsieur Antoine ! Mais, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes seul ? Oui. Alors, laissez-moi entrer. Que se passe-t-il ? Vous avez l'air malade. François. François Médelin. Oui. On vient de l'assassiner. Ah ? Oui. La tête sera cassée à coups de presse à pied. Je ne sais pas comment la police a été prévenue, mais... À deux minutes près, il me trouvait sur les lieux du crime. Vous ne croyez pas, hein ? Vous croyez que c'est moi qui... Oh, mais non, non, moi je ne sais pas, non. Mais, pourquoi est-ce que vous êtes venu chez moi ? J'ai besoin de me cacher jusqu'à la nuit. Je ne savais pas où aller. Jusqu'à la nuit, mais... Et après ? Après, je réglerai mes comptes avec l'assassinat de ma femme et de François. Vous savez qui c'est ? Oui. Et François aussi avait trouvé, c'est pour ça qu'il est mort. Pourquoi n'allez-vous pas à la police ? Parce qu'il me coffre pas vrai sans même m'écouter. Et puis aussi parce qu'il y a des comptes qu'il faut régler soi-même. Enfin, qui est-ce ? Tout à l'heure, je vous raconterai. Oh ! Vous pouviez me faire un peu de café pour serrer gentil ? Oui, 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 tout de suite. Je vous le fais, je vous le fais assez fort. Merci, oui. Dans moins d'une heure et trois nuits, je pourrais partir. Et en attendant, je vais vous raconter toute l'histoire. Comme ça, si jamais mon expédition tournait mal, vous pourriez informer la police. Oh, mais ça serait tellement plus simple de commencer par là. Non, j'ai toujours été un pauvre type sans volonté. Et pour une fois, j'irai jusqu'au bout. C'est par ma faute que Véronique et François sont morts. Si j'avais été un vrai mari, au lieu de me faire pouponner par ma mère, ma femme n'aurait pas pris un amant. Et rien ne serait arrivé. Votre femme avait... Un amant, oui. Pascal. Quoi ? Oui. J'en ai eu la preuve cet après-midi. Et François avait dû le découvrir également. Oh. Mais, enfin, pourquoi aurait-il tué votre femme ? Véronique était à bout d'air, la vie que nous mions était lamentable. Elle a dû proposer à Pascal de s'enfuir avec elle. Puis devant son refus, elle l'aura menacée de tout dévoiler. Oh, non, mais non, on ne tue pas pour ça. La peur du scandale, la perte de sa situation. Enlever une femme, c'est très joli, mais il faut la faire vivre. Mais, et François, pourquoi ? Devant son échec, ayant compris qu'il était découvert, il a tué François en espérant me faire redosser ce nouveau crime. Il a bien failli réussir, d'ailleurs. Oh, c'est effrayant. Oh, je n'arrive pas à y croire. Ouais. Ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est comment il a pu savoir aussi vite que je n'étais pas mort. Oh, ben, ça c'est moi qui lui ai dit. C'est... Comment ça ? Oui, après vous avoir trouvé chez votre amie, je suis revenue ici et... Et M. Pascal m'a téléphoné pour un renseignement au sujet du garage et en passant, il s'est inquiété de vous. Ah, machinalement, je... Je lui ai dit que je vous avais vu. Oh. Ah, maintenant, je comprends. François avait noté sur son carnet Pascal César. Ah oui, il avait dû lui demander rendez-vous. Et l'autre a compris ce que ça signifiait. Oh, c'est horrible. Lucienne, j'ai un dernier service à vous demander. Oui. Je vais partir. Mais je... Je voudrais que vous me laissiez deux heures de battement. Que vous me promettiez de ne rien faire avant. Très bien. Je vous le promets. Bon. Après, vous ferez ce que vous voudrez. D'une façon ou d'une autre, tout sera terminé. Mais... Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Maintenant, il est capable de tout. Si vous vous frappez à sa porte... C'est inutile. Je sais comment pénétrer dans sa maison sans me faire annoncer. Pascal ! Lâche de revolver ! Non, Brigitte, non. Quand la police arrivera, nous serons morts tous les deux. Je t'en supplie, Pascal, je t'aime. Moi pas. On dirait que j'arrive en pleine salle de ménage. C'était Véronique que j'aimais. Parce qu'elle était malheureuse, j'ai trahi mon meilleur ami. Et maintenant... Et maintenant, elle est morte. Et c'est moi que tu aimes. Je sens que tu m'aimes. Je vais la voir comme je t'aime. Non ! Pascal ! Non ! Ah, je t'arrive à temps, un salaud ! Pour ces fois, c'est raté. Ramassez de la Valérie, Brigitte. N'ayez plus peur. Maintenant, c'est lui qui va encaisser. Écoute-moi, Antoine, je t'en supplie. Découté, je vais te casser la gueule, Louis ! Je t'achèrerai pas parce que je te résume pour la guillotine. Mais je vais tout de même temps coller pour quelques semaines d'hôpital. Tiens ! Ça, c'est pour Véronique ! Tiens ! Ça, c'est pour François ! Tiens, salaud ! Antoine ! Salaud ! Je t'appelle pour ça qu'il a des vus. Tiens ! Arrêtez, Antoine ! Arrêtez où je tire. Vous êtes folle ? Vous êtes folle, Brigitte ? Rendez-moi ce Val-Vel. Non. J'en ai besoin. Oui. Et pourquoi voulez-vous l'épargner ? C'est un assassin. Il ne vous aime pas. Il vient de vous le dire. C'est vous, quels un assassin ! Vous avez tué votre femme, puis François. Et maintenant, vous voudriez nous tuer tous les deux. Seulement, c'est vous qui allez mourir. Et l'on pourra enfin classer cette affaire. Mettez vos mains en l'air. Et attention ! Un seul geste que je tire. J'appelle la police. Et quand ils reviendront, ils croiront tous que je leur dirai. Tout. Parce que vous serez morts. Morts ! Allô ? Allô, la police ? Vite, vite ! Antoine Torquay est chez nous, il veut nous tuer. Brigitte ordine ou à l'appareil. Ah ! Et voilà. Dans cinq minutes, ils seront ici. Non. Non, Brigitte. Vous n'allez pas faire ça pour sauver un assassin ? Lui, le pauvre. Mais regardez, l'homme ! C'est elle. C'est elle, Antoine. C'est elle qui a tout fait. Il a tout découvert. Tout ! Et c'est pour ça qu'il voulait me tuer. Pour se suicider. Seulement, c'est vous qui allez disparaître. Et nous serons de nouveau heureux. Je saurais bien le reconquérir. Brigitte. C'est pas facile. Ou alors, vous êtes folle ! Je ne l'ai pas fait par plaisir, seulement. Vous allez partir ensemble. Et vous, pauvre imbécile, qui ne vous aperceviez de rien. Heureusement, j'avais dû verronale et votre dispute est tombée à pic. Quand je suis revenue une fois Pascal endormi, je l'ai secouée. Et elle a ouvert les yeux. Je lui ai dit bois et elle a bu. Tout ce que je regrette, c'est de vous avoir raté, Averneuil. Si j'avais réussi, Pascal n'aurait jamais rien su. Et François ? Comment ? Comment ? Vous cherchez à gagner du temps. C'est inutile. Mais il m'en reste bien assez pour vous répondre. Quand j'ai su que vous n'étiez pas mort à Averneuil et que François avait demandé un rendez-vous à Pascal, j'ai compris qu'il savait. Plutôt, qu'il croyait le savoir. Je l'ai appelé et je lui ai dit que j'avais des révélations à lui faire. Il m'a répondu, Antoine est chez moi, je vais le rejoindre. Venez si vous voulez. Votre présence m'incommodait, mais j'y suis allée tout de même. Et par chance, vous n'étiez pas là. Le reste était facile. L'autre imbécile aussi, c'était imaginer que Pascal était coupable. Il ne s'est pas méfié de moi. Maintenant... Tire pas, Brigitte. De toute façon, je parlerai. Mais non, mon chéri, pourquoi parler ? Quand il sera mort, nous pourrons être si heureux tous les deux. Vous ne vous en sortirez pas, Brigitte. Mais si, je suis une grande fille, moi. Ça me fait penser qu'il y a tout de même une dernière chose que je tiens à vous dire. C'est que rien ne serait arrivé sans votre adorable mère. Qu'est-ce que vous dites ? Brigitte, tais-toi ! Non, je veux qu'il sache ! Quoi ? C'est elle qui m'a révélé leur liaison. Elle, votre sainte mère. Et elle savait ce qu'elle faisait. Croyez-moi. Je vous dois des excuses, M. Torquet. Mais si vous étiez venu me raconter l'histoire de Verneuil, cela aurait peut-être évité bien des choses. Peut-être, oui. Peut-être aussi que vous ne m'auriez pas cru. Est-ce que Pascal est gravement blessé ? Non. Non, la blessure est très superficielle. Il vous a sauvé la vie, mais il vous devait bien ça. Je me demande jusqu'à quel point il a bien fait. Ma femme est morte. De mes deux amis. L'un est mort également. et l'autre m'a trahi. Quant à mes parents, je préfère n'en pas parler. Joli bilan. Alors, 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 du cran. À votre âge, une vie, ça se recommence. Pouf. Recommencer quoi ? Je n'ai jamais rien fait par moi-même. Essayez. Il n'est jamais trop tard pour tenter de devenir un homme. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Il ne faut pas croire sur la foi de son titre, Rayon Fillette, que le roman de Spencer Dean est écrit pour les jeunes filles. Son thème est dramatique, c'est celui d'une certaine forme de délinquance juvénile, le vol dans les grands magasins. Et cela traite également de la sinistre organisation qui préside, si l'on peut dire, au dressage des jeunes voleuses. Celle-ci, hélas, constitue entre les mains de leurs maîtres de misérables jouets et leur dégradation ne s'arrête pas au vol. L'affaire débute par une recrudescence de l'arsin dans un grand magasin et règne en contrepartie une organisation de délation dont la directrice est une certaine Miss Yancey, Miss Yancey, renforçant la théorie que c'est le seul moyen d'arrêter les vols. Ce n'est pas l'avis du détective de l'établissement Don Caddy. La surveillance mutuelle lui semble un moyen dégradant et dangereux pour ralentir les délits. Cependant, il est obligé de sévir. On a pris sur le fait une fille toute jeune qui se révèle à l'interrogatoire pitoyable. Pitoyable par ses moyens de défense grossiers et aussi par un cri de désespoir quand elle est renvoyée devant un tribunal d'enfants. Sur le moment, Don Caddy, rompu à ce jeu sinistre des arrestations, n'a pas prêté grande attention au cri de la jeune fille au moment où on l'emmenait. Vous ne m'avez laissé aucune chance, vous allez me faire assassiner, rappelez-vous ce que je vous dis. Et Don est en effet obligé de se souvenir de ce cri lorsque trois mois après, il lit dans un journal qu'on a trouvé le cadavre de la jeune fille horriblement mutilé, non loin du domicile de son père à la campagne. Ainsi, la petite malheureuse avait des raisons de prévoir sa fin atroce, ainsi, quelqu'un la punirait. Il n'en faut pas plus pour que Don parte en campagne et nous le suivons d'étape en étape dans une aventure dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle soulève le cœur de colère et de pitié. Peut-être que l'intérêt du livre provient d'on ne sait quel accent de vérité, comme si l'enquête d'un détective imaginaire reposait sur des possibilités tristement réelles. Mais avant Spencer Dean, Dickens ne nous avait-il pas parlé de ces écoles de vol et de vice ? Ce roman noir, Rayon Fillette, est édité dans la série Noir, Gallimard. Roger et Jean vous parlent du dernier film qu'il a vu. Le manoir du mystère. Voilà évidemment un titre propre à nous mettre en appétit. Et comme il s'agit d'un film anglais, notre imagination trotte allègrement vers les vieux manoirs hantés du Kent ou du Sussex. Il y a bien dans le film un vieux manoir dans la meilleure tradition, mais il s'y déroule très peu de scènes. L'essentiel de l'histoire se passant à Londres, dans les milieux des compagnies d'assurance. Le principal personnage, qui s'appelle Oliver Branwell, est un expert attaché à une compagnie d'assurance et spécialisé dans les affaires de fraude. Il est appelé un jour à enquêter sur un incendie qui a ravagé une partie du Loïs Manoir dans le Kent, incendie qui paraît assez suspect à la société ayant assuré les tableaux de Tracy Mormont, le propriétaire du château. Branwell va donc au Loïs Manoir et qu'elle n'est pas sa stupéfaction de découvrir que la jeune femme de Tracy Morton, Sarah, n'est autre que cette jeune fille qui l'a profondément aimée naguère à Hong Kong et qui croit-il l'a abandonnée sans raison. Voilà donc le drame noué car Sarah aime toujours Oliver Branwell et la rupture des deux amants ne fut que le résultat d'un quiproquo malheureux. A partir de cette donnée qui mêle au récit policier une aventure sentimentale, l'auteur se perd dans une histoire de faux tableaux qui nous entraîne chez un spécialiste de la restauration des toiles endommagées et il arrive que nous perdions parfois le fil de ce drame qui s'achève bien entendu par le triomphe de la bonne cause et de l'amour. Le scénario de ce film dont le titre original anglais est Elle jouait avec le feu car j'ai oublié de vous dire qu'en cours de route le vieux manoir brûle une seconde fois mais pour de bon cette nuit-là. Le scénario donc est tiré d'un roman anglais de Winston Graham. Somme toute ce manoir du mystère est un petit film que l'on voit sans ennui mais qui ne nous donne jamais le grand frisson tant attendu. C'était Les Maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Véronal d'après le roman de Michel Lebrun adapté pour la radio par Charles Maître avec Pierre Delbon dans le rôle d'Antoine Nelly Delmas Brigitte Bernadette Lange Véronique Marcel Bozifi Pascal Jean-Claude Michel François et Jacqueline Rivière Madeleine Lambert Lisette Le Maire Lisette Le Maire Jacqueline Gaëtan Jean Raymond Pellissier Henri Vire Lejeu Florence Brière Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Gabriel de Rivage prise de son Jean Godet opérateur Charles Marier assistante Marie-Denise Vanda réalisation Pierre Billard Sous-titrage MFP.